Dans cette vidéo, on va parler de Apple et tout particulièrement des modèles M1, la puce qui a été annoncée par Apple pour équiper l'intégralité de tous ses Macs, que ce soit des fixes, que ce soit des portables, que ce soit des Mac mini, que ce soit les iPads. Et dans le casque VR en 2022, en fait, il ne va rester que les iPhones et les Apple Watch qui ne vont pas être équipés de cette puce M1. Alors moi, personnellement, j'ai 36 ans et ça fait donc à peu près 30 ans que je ne peux pas blairer cette marque pour différentes raisons. Quand j'étais tout petit et que les Macs, ça ressemblait à peu près à ça, eh bien, ça plantait et je me faisais royalement engueuler. Donc déjà, moi, je n'ai pas développé une affection pour la marque particulière. Quand je suis arrivé dans le monde professionnel et j'ai fait 11 ans de différents services informatiques, eh bien, tous les utilisateurs Macs, c'est clairement les nouveaux petits chefs qui veulent imposer leur nouveau statut dans l'organigramme, qui ne sont pas spécialement plus doués avec l'informatique, mais un petit chef, ça a très peu de temps pour résoudre le problème. Et donc, vous vous retrouvez avec des interventions plus difficiles dans lesquelles vous avez moins de temps, avec les données d'un VIP sur lesquelles vous ne pouvez pas vous rater. Donc, pareil, ça n'aide pas à développer une affection particulière pour la marque. Et puis moi, ce que j'aime depuis que je suis tout petit, en tout cas depuis que je suis rentré au début du collège, c'est monter mes PC comme les grosses tours qui est là, comme ça, à côté de moi. Et là, clairement, on n'est pas du côté Apple non plus. Pourquoi tu viens me faire chier pendant ma vidéo, toi ? Mais je me rends compte qu'en 2020, eh bien, c'est l'un des sujets où ma rigidité de pensée technique de mon enfance est tombée, parce qu'il y a eu des sujets plus importants. Et surtout, il y a eu des nouvelles annonces qui ont un peu chamboulé techniquement le marché. Et c'est justement cette nouvelle puce M1, une puce tout en un. Alors, il ne s'agit pas de faire une vidéo pour technique, pour informaticien et pour geek avancé, mais une vidéo grand public. De voir comment cette puce M1, elle va chambouler le marché et pourquoi Apple a raison de mettre la gomme et de mettre une pression, comme ça n'a jamais été le cas, sur le monde des PC et également sur le monde des tablettes, où il était déjà, il régnait en maître avec l'iPad. Et là, avec l'iPad équipé de cette puce M1, notamment dans son modèle avec le plus grand écran qui est de 12 pouces, 9, va régner vraiment en maître avec le modèle le plus haut de gamme. Qui va être vraiment difficile pour la concurrence de venir attaquer. Salut, c'est Manu de LangueDeGeek.fr. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Tu peux également visiter la description, le petit triangle à côté du titre de la vidéo, pour recevoir directement dans ta boîte mail mes meilleures astuces du tournage ou montage pour lancer ta chaîne YouTube plutôt pour le business. A savoir que cet iPad 12,9 est équipé de la même technologie de l'écran que vend Apple. Il n'y a plus qu'un seul modèle d'écran qui vaut plus de 5 000 euros sans le pied. Le pied vaut 1100 euros, je crois, si vous voulez le rajouter, si vous ne voulez pas le fixer au mur ou acheter un bras articulé. Donc là, on est dans la gamme Pro, Super Pro de niche. Et je ne vous raconte même pas le prix du dernier ordinateur fixe. J'exclus le Mac Mini, je ne parle pas du tout petit Mac Mini. On parle des grosses tours que Apple fabrique encore. Le Mac Pro, où là, on a des configurations titanesques pour des prix à la Apple. Pour l'anecdote, juste les roulettes, si vous voulez faire rouler la tour de l'ordinateur, coûtent 849 euros. Alors pourquoi cette puce M1, elle chamboule tout ? Et je voudrais me concentrer surtout sur l'aspect ordinateur portable. Donc les MacBook Air et les MacBook Pro. Les MacBook Air, c'est les modèles qui sont plus fins, qui sont très légers. Et les MacBook Pro, c'est les systèmes avec plus de puissance, avec une ventilation qui peut à ce moment-là se déclencher. Bien qu'a priori sur le MacBook version M1, ce soit suffisamment rare. Et ça, c'est très agréable. Et puis surtout, le M1 apporte un rapport puissance-autonomie que l'on n'a jamais vu alors sur des PC. Avec une autonomie pouvant aller jusqu'à des 19h, presque 20h sur une utilisation déjà assez musclée. Évidemment, si vous exportez des vidéos super grosses pendant des heures et des heures, vous allez quand même voir l'autonomie fondre. Mais clairement, on n'a pas de PC comme ça, haut de gamme, qui peut tenir autant d'heures d'autonomie en travaillant dessus. Et puis, c'est aussi finalement une simplification de la gamme, même si c'est horrible de voir à quel prix Apple vend toujours les options. C'est-à-dire que vous avez une machine avec un prix d'appel ou à ce moment-là, on pourrait même se dire Apple a baissé ses prix. Et ça devient vraiment très intéressant. Mais quand on creuse quand même, on peut voir que les Mac, et je parle encore sur l'ordinateur portable, sont vendus en prix d'appel pour les modèles M1. Avec seulement 8Go de RAM et 256Go de disque dur, ce qui en 2021 est juste du pur foutage de gueule à la Apple. Et que les options pour gonfler ces capacités de votre machine se payent très 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 cher. Aux alentours de 230€ je crois pour la RAM et je crois qu'on est à peu près pareil pour le disque dur. Et ça monte encore plus quand vous passez du 500 au 1000 et du 1000 au 2TB. Et la question que tu dois te poser, c'est si tu comptes garder ton ordinateur portable 3, 4, 5 ans, Est-ce que tu penses vraiment que dans 3, 4, 5 ans, 8Go de RAM ce sera viable ? Pour moi la réponse est non. Pareil pour le disque dur de 256Go, sauf si vraiment tu surfes sur le net et tu stockes absolument rien en local. Mais pour moi tu peux considérer que le modèle 8Go avec seulement 256 de disque dur, tu peux déjà l'éliminer. Alors le M1, cette puce tout en un qui allie toute cette puissance de calcul, toute cette puissance graphique pour la productivité, pour les créateurs de contenu. Il y a une énorme particularité, c'est que lorsqu'on change l'architecture, c'est un petit peu comme si on changeait de langue, ça va bouleverser tous les logiciels existants et ça va nécessiter de réécrire comme ça tous ces logiciels. Alors évidemment tous les logiciels qui sont en interne chez Apple ont déjà été réécrits. Mais lorsqu'on parle de suite Adobe, de Photoshop, de Adobe Premiere, de DaVinci, de Affinity Photo, etc. Et bien il va falloir pour les développeurs obligatoirement repasser, remettre les mains dans le code et rapidement sortir une nouvelle version du logiciel. Surtout quand Apple vous annonce, et bien sous deux ans mes cocos, absolument toutes mes machines seront équipées d'une puce comme ça M1. Et c'est ça qui met une énorme pression au monde PC parce que si les PC faisaient la même chose qui a déjà été tenté par le passé et même en 2012 avec les premières tablettes Surface qui ont été des produits complètement à part, avec un Windows complètement à part et donc du coup tous les logiciels professionnels du marché et bien ne fonctionnaient absolument pas. C'était un petit peu trop tôt, niveau puissance ça n'apportait pas un gain de puissance, niveau autonomie c'était pas mal mais c'était pas trop ça non plus. Bref le moment était plutôt mal choisi alors qu'Apple en lançant ça fin 2020, début 2021, suivant si on parle des MacBook Air, des MacBook Pro donc pour les ordinateurs portables et puis en avril 2021 pour les Mac mini, les iMac avec maintenant un écran tout fin et plein de nouvelles couleurs, les iPads en version 11 pouces et en version 12,9 pouces et bien le timing est parfait. On est en pénurie mondiale pour lancer des nouveaux matériels pour assembler les choses et à côté de ça Apple met quasiment la même puce un peu partout et Tim Cook le numéro 1 d'Apple étant un logisticien croyez-moi qu'avec la puissance financière et Tim Cook aux manettes il ne risque pas d'avoir une pénurie de puces M1 et que Apple a bien joué son coup et met juste le manque PC, le nez dans son caca. Du coup Intel vous savez c'est ceux qui fabriquent les Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9 même si vous avez plein de fric ça existe le Core i9 les petites étiquettes que vous voyez sur vos ordinateurs portables, vos ordinateurs fixes et bien eux ça fait plus de 10 ans qu'ils nous produisent un petit peu le même produit où chaque année on rajoute plus un dans le nom sur la boîte et puis la puissance bon bah il y en a un petit peu plus quand vous avez un ordinateur fixe tous les une ou deux générations et bien faut changer la mémoire vive faut changer la carte mère faut changer tout ce qui va avec bref c'était vraiment problématique donc eux Intel ils vont vraiment pas bien ils ont jamais réussi à produire une puce pour le marché de la téléphonie mobile ou le marché de la tablette et donc là ils se sont fait rattraper d'une part sur le monde des ordinateurs fixes par leur concurrente toujours AMD qui revient vraiment en force et maintenant ils vont se faire défoncer par les puces que l'on appelle les puces ARM qui sont donc des puces que traditionnellement on voyait sur les téléphones mobiles, les tablettes qu'on retrouve également sur les casques de réalité virtuelle comme l'Oculus Quest 2 ici et donc ces puces avec tout en un qui vont vraiment être optimisés qui vont dégager très très peu de chaleur, qui vont avoir énormément d'autonomie et on va retrouver comme ça un cocktail détonnant avec finalement très très peu de modèles pour faire quelque chose de suffisamment optimisé évidemment avec moins de possibilités que Intel qui doit s'adresser avec 200 modèles pour Dell, 200 modèles pour HP, 200 modèles pour Asus etc. où là chez Apple on a beaucoup moins de possibilités et donc du coup on a des choses beaucoup plus simples pour faire une transition presque en douceur et sans trop de bugs et a priori là on n'est que quelques mois après le lancement des premières machines M1 et on a déjà des choses de très très stables pour la plupart des logiciels et les logiciels qui ne sont pas encore adaptés à la puce M1 et bien on utilise ce qu'on appelle une couche de virtualisation alors Apple l'a baptisé Rosetta 2 et a priori on a déjà pas mal d'applications qui n'ont pas encore été réencodées spécifiquement pour la puce M1 qui tournent déjà très correctement en utilisant comme ça Rosetta 2 et donc on pourrait imaginer que le monde PC nous sorte la super puce comme ça tout en un en technologie ARM qui révolutionne l'autonomie avec un gain de puissance faramineuse et une super couche de virtualisation pour que toutes les applications et ainsi que tous les périphériques quand vous branchez une imprimante, un scanner, une webcam tout ce passif énorme qu'on a dans le monde PC encore plus dans le monde professionnel soit fonctionnel et ne rame pas voire même soit plus performant en utilisant cette couche de virtualisation mais je vois vraiment mal comment Microsoft arriverait à nous pondre ça avec Intel en très peu de temps donc je sais pas comment ça va tourner surtout qu'on pourrait avoir un autre acteur qu'on voit pas trop mais qui est Google qui propose quand même depuis maintenant un moment des Chromebooks alors même si en France c'est pas encore vraiment une alternative connue et on sait que Google développe un système d'exploitation à destination vraiment des ordinateurs non pas seulement des téléphones ou des quelques tentatives de tablettes haut de gamme ou d'ordinateurs portables qui sont restés très confidentiels dans le milieu geek mais on pourrait avoir vraiment d'ici 5 ans, d'ici 10 ans avec une génération qui aura grandi sur des systèmes d'exploitation de téléphones mobiles et de tablettes qui connaîtra beaucoup moins Windows et on pourrait avoir vraiment Google qui arrive, Apple qui se développe et Windows qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit sans oublier Linux avec des distributions Linux qui sont beaucoup plus accessibles pour le grand public je pense à Ubuntu, je pense à Linux Mint et voir enfin le géant qu'on n'a jamais réussi à tomber à savoir Windows qui on va pas se mentir en entreprise est encore ultra 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 majoritaire vraiment tomber de son piédestal d'autant plus si on lui retire le jeu vidéo avec l'avènement du cloud gaming c'est-à-dire que votre jeu vidéo ce n'est plus votre ordinateur qui le fait tourner votre jeu vidéo il tourne quelque part sur internet et on vous envoie l'image soit par la fibre optique soit par la 5G et c'est vraiment vers ça que va tendre le jeu vidéo quel est l'intérêt que l'on stocke tous en local des dizaines de gigas pour le Fortnite, le Flight Simulator quel est l'intérêt que tous les joueurs du monde téléchargent x centaines de gigas de patch tout le temps donc la prochaine étape ce sera d'avoir finalement encore moins de puissance en local puisque cette puissance elle sera déportée chez les géants ça pose d'autres problèmes de confidentialité ça pose d'autres problèmes que quand tu perdras internet tu perdras absolument tout mais c'est pourtant ce vers quoi on se dirige si tu penses que je suis trop pro Microsoft Windows je t'invite à aller voir ma vidéo sur Microsoft qui m'a pris beaucoup de temps à faire qui est dans un style un petit peu particulier et je pense que tu verras que je suis très critique avec le système d'exploitation que j'utilise je pense que comme tout produit ou toute marque il n'y a pas de produit parfait il y a un bon produit avec une bonne personne avec un bon besoin, avec un bon budget et c'est aussi ce plaisir que j'ai à ne pas être dans l'écosystème Apple bien que je concède que ça serait une décharge mentale énorme de me dire si je veux un super téléphone et bien quel est le meilleur téléphone de chez Apple bon bah il n'y en a qu'un c'est celui avec le dernier chiffre j'ai juste en gros la capacité de stockage et la couleur à choisir c'est d'un repos mental extraordinaire que j'aimerais pouvoir avoir simplement je ne l'ai pas et je pense que je ne l'aurai jamais et que pour moi acheter un téléphone ou acheter un ordinateur ça va être des jours, des jours et des heures de choix, de comparatif, de vidéos mais finalement j'y prends quand même beaucoup de plaisir de faire le choix de me tromper parfois de renvoyer parfois de revendre rapidement parfois et des fois de garder très longtemps du matériel que j'aime même s'il y a du meilleur matériel qui est sorti et apprendre parce que je pense que c'est ça la maturité technologique à ne pas avoir le dernier cri même quand on en a les moyens donc clairement j'ai décidé maintenant d'être complètement laxiste avec les pro Apple je n'essaye plus de les éclairer de leur expliquer que tu aurais pu avoir mieux pour moins cher etc etc c'est peine perdue j'ai essayé pendant des années j'en ai converti quelques-uns mais franchement j'ai mieux à faire de mon temps et vous devriez en faire de même et si tu veux quand même essayer je te mets des liens dans la description avec une émission spéciale sur tout ce que Apple a raté depuis ses débuts elle est tellement longue qu'il y a deux parties ça te donnera du grain à moudre mais sache que même avec ça tu n'arriveras pas à empêcher quelqu'un qui a envie de claquer 1200 balles dans un iPhone haut de gamme alors qu'il n'en a absolument pas besoin que de toute façon il fait des photos absolument pourri qui ne s'est pas cadré et qui ne fait que des contre-jours mais ces peines perdues occupe ton temps différemment et t'arrêtes de le perdre avec les gens comme ça j'en ai trop perdu dans ma vie et c'est le seul conseil que je peux te donner je vous mets en commentaire une étude qui prouve que les fanboys qui sont obsédés par une marque avec lesquelles vous pouvez vous fâcher sur les produits de la marque et bien ça fait intervenir les mêmes parties du cerveau qu'un fanatique religieux et pour la question vais-je acheter un ordinateur portable équipé d'une puce M1 et bien la question est lancée je pense que je n'aurai pas de problème à me faire au système d'exploitation je ne rentrerai pas dans l'écosystème Apple en m'achetant la montre et l'iPhone qui vont avec l'iPad 12,9 serait aussi intéressant maintenant qu'il va être vendu avec un vrai clavier vraiment résistant et pas juste une petite housse moi je déteste les claviers housses comme ça très très fins donc ça ça pourrait être un appareil qui m'intéresse aussi également surtout avec une taille de 13 pouces et maintenant que je monte mes vidéos avec DaVinci Resolve a priori c'est bien compatible et ça se déroule bien avec les Mac M1 je pense que je vais attendre les annonces en tout cas des modèles plus puissants des ordinateurs portables en 14 et en 16 pouces on aura aussi les iMac avec les écrans 27 à 32 pouces ces machines seront probablement équipées d'un processeur M1 boosté peut-être qu'il s'appellera M2 M1X on ne sait pas trop il y a des premières fuites au moment où je tourne cette vidéo qui sont sur Twitter parce qu'un fournisseur d'Apple s'est fait pirater et que Apple a un flingue sur la tempe de donner nous 50 millions sinon on balance tous les plans tous les futurs projets de Apple sur le net donc si ça se trouve on va en savoir beaucoup plus 3 jours après que je monte cette vidéo et puis j'aurai les boules et puis ce sera comme ça mais ce sera l'occasion d'en faire une autre ça va libérer plein d'ordinateurs portables première génération M1 sur le marché de l'occasion et je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet je referai une vidéo à ce moment là avec le produit largement testé en arrivant avec 25-30 ans d'utilisateurs Windows si vous avez aimé ce format de vidéo n'oubliez pas de la liker de la commenter pour me dire si vous êtes dans la team PC dans la team Mac dans la team Linux dans la team je fais tout avec mon téléphone mobile Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !